LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, surtout, vous retrouverez tous les replays sur Twitch et sur Twitter si vous préférez. Et je mets la signature musicale du Social Selling Forum. Que mes amis sur Zoom n'entendent pas parce que je n'ai pas partagé le son de mon écran. Voilà, mais par contre, ceux qui sont en streaming l'entendent. Si vous êtes sur LinkedIn, vous nous rejoignez plutôt en ligne sur Zoom, c'est plus sympa. Si vous êtes déjà dans la salle Zoom, mais si vous mettez votre vidéo comme notre ami Liana Delapierre qui vient d'arriver, c'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir interagir avec nous. Mettez surtout votre webcam lorsque Caroline aura terminé sa keynote. Caroline Lavaré, qu'on ne présente plus, mais je vais la présenter. C'est une spécialiste absolue de ce qu'on appelle les programmes d'employés ambassadeurs. Alors, elle n'aime pas ce mot-là. D'ailleurs, elle va vous le dire tout à l'heure. Ce n'est pas « employé advocacy », le mot qu'elle préfère. Ni « employé ambassadeur » ou « collaborateur influenceur » ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et Caroline va tout de suite commencer par une keynote d'introduction sur « quel plan de route gagnant, gagnanteux ? » Parce que notre sujet, c'est devenu toutes et tous des ambassadrices et ambassadeurs à égalité. Lancer un programme ambassadeur à succès, etc. à égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est particulièrement important pour Daniel Isidro qui est là, qui dit toujours « jamais sans elle ». Donc Caroline, les trois temps essentiels du plan de route gagnant-gagnant, c'est à toi. Voilà. Merci Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons travailler pendant trois heures et discuter sur le sujet de comment l'employé advocacy va nous aider, va aider les entreprises à la fois à travailler leur équité et leur égalité et aussi à travailler sur leurs fonctions et sur leur mission de social selling, puisque ce sera le thème qu'abordera Thierry tout à l'heure après moi. Donc, moi, je vais vous parler plus précisément de comment un programme d'employé advocacy peut vous apporter de la visibilité, peut vous aider à gagner en équité et en égalité aujourd'hui, parce que l'égalité, l'équité entre hommes et femmes et l'équité et l'égalité en général est un sujet qui est de plus en plus prégnant dans les entreprises. Et je vais vous faire un très, très rapide tour de piste de comment un programme d'employé advocacy peut être efficace avec un plan de route très simple et justement qui n'est pas du tout une usine à gaz. Alors, on va faire un retour sur le contexte dans lequel évolue aujourd'hui l'employé advocacy, donc avec un certain nombre de différents items comme la recommandation sociale, qui est de plus en plus importante pour les entreprises qui ont besoin d'être visibles et d'avoir leur réputation partagée sur les réseaux sociaux. La puissance des réseaux sociaux qui a vraiment maintenant joué un rôle essentiel dans la stratégie de communication des entreprises à n'importe quel niveau que ça soit. Ça permet aussi de travailler sur cette problématique et ce concept du marketing d'influence qui aussi est un outil important qui permet aux entreprises et aux collaborateurs, collaboratrices de travailler leur personnel branding. On évolue aujourd'hui dans un univers où la transformation digitale des entreprises est évidente et que pour transformer l'entreprise de manière digitale, ça demande et ça fait appel à beaucoup de thématiques et de choses différentes dont justement l'engagement des collaborateurs et comment rendre, humaniser l'entreprise dans cette transformation digitale. Et tu vas partager ton écran, Caroline ? Mais j'ai mon écran, je l'ai partagé ? Non, c'est pour ça que je te le dis. Voilà, écoutez, désolée, j'étais persuadée que mon écran était partagé. Voilà, super. Et tu n'as pas trois heures, vous avez deux heures en fait. J'ai dit trois heures. Vas-y, vas-y, monte. Mets-le en mode projection. Voilà, super. Voilà, donc vous avez mes ravissons visuels qui sont apparus. Et donc, tout ça pour parler effectivement aussi de tout ce qui va toucher l'expérience collaborateur par rapport à ce qu'on a pu voir aussi avec l'expérience utilisateur. Et qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'écouter ce que le collaborateur et la collaboratrice vivent dans leur entreprise, aide vraiment l'entreprise elle-même à se transformer. Et aussi tout ce qui touche à l'engagement. Parce que l'engagement, c'est aussi ça qui fait que l'entreprise évolue différemment et qu'elle gagne de la visibilité et de la réputation. Tout ça pour en arriver à faire que l'influence et la confiance sont vraiment au cœur de ce type de programme. Alors aujourd'hui, on ne va pas pouvoir éviter de parler d'un certain nombre de choses qui sont que le Covid est quand même passé par là. Il nous a quand même beaucoup fait réfléchir cette année 2020-2021. Il a beaucoup fait réfléchir les entreprises sur leur manière de travailler et d'échanger et de collaborer avec leurs employés. Et donc, ça a effectivement donné lieu à des nouveaux territoires d'engagement et d'implication. Parce que le travail à distance a redistribué beaucoup de cartes. Et elle a redistribué des cartes sur les territoires de management. Puisque le management aujourd'hui se trouve aussi confronté à cette problématique de la distance. Que l'engagement des collaborateurs a besoin aussi d'être revisité. Et qu'en plus, il va falloir trouver les moyens de travailler avec les collaborateurs de manière différente. Alors, j'aime bien conclure en disant, j'aime bien cet oxymore que j'adore. Le management de proximité à distance. On est un petit peu dans cette espèce aujourd'hui de paradoxe. Où on a besoin d'être beaucoup plus proche finalement des collaborateurs. Alors que les collaborateurs sont pour beaucoup chez eux. Et la distance s'est d'autant plus créée avec notre super Covid. qui nous a bien posé des soucis, qui nous pose beaucoup de soucis. Alors du coup, dans ce contexte-là, pourquoi l'employé-advocacy et donc les programmes de collaborateurs influenceurs, comme j'aime à le dire, plutôt qu'employé-advocacy, peuvent aider les entreprises ? Justement parce que c'est des programmes qui impliquent les collaborateurs. Et dans ce but-là, je vais vous proposer de parler de ces programmes en trois temps qui permettent de mettre en place des programmes de manière efficace et justement sans que ce soit des programmes compliqués et des usines à gaz. Alors avec un premier run, qui est comment préparer un programme d'employé-advocacy efficace. Alors en définissant effectivement des objectifs et l'intention du programme. Il y a autour de la table des spécialistes aussi du sujet, comme Alexandre Durin et puis Patricia aussi, qui sont des personnes qui utilisent des programmes. Donc on pourra en discuter avec elles par la suite. Donc c'est vraiment avoir une définition très claire des objectifs et des intentions du programme qu'on veut mettre en place. Ensuite, avoir travaillé avec le COMEX et le top management de l'entreprise parce qu'il faut effectivement être en capacité de les convaincre pour les engager et les impliquer car ce sont eux qui doivent donner cette impulsion et le soutien à ce type de programme pour après pouvoir convaincre, réengager et embarquer les collaborateurs. On a la mise en place d'une task force qui va réfléchir au contenu du programme et une task force qui va faire sauter les silos, c'est-à-dire qui va justement faire travailler tous les différents départements de l'entreprise entre elles et justement avec des collaborateurs, des collaboratrices, des gens du marketing et des gens de la finance, des gens du commercial et des gens des achats par exemple. Donc c'est aussi dans cet objectif justement pour faire sauter les silos et donner plus d'équité et d'égalité de collaboration entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Ensuite, il faudra effectivement commencer à identifier les premiers sujets, les premiers contenus qui vont permettre aux ambassadeurs qui vont commencer à s'impliquer dans ce programme à prendre la parole. Alors ça, c'est un domaine, c'est un sujet qui est important pour vraiment mettre en place un programme qui tienne la route, c'est d'avoir vraiment des contenus pertinents. Alors les contenus pertinents, on va les voir dans le deuxième run qui est de déployer ce programme. Alors comment on déploie ce programme ? On identifie, on forme et on anime un premier réseau de champions. Ça, c'est extrêmement important. De toute façon, la formation et l'accompagnement des champions, des collaborateurs, des ambassadeurs, des influenceurs internes, c'est vraiment une étape extrêmement importante parce que c'est comme ça qu'on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour faire que ce programme soit efficace et soit gagnant. On ne peut pas jeter les premiers champions comme ça dans le grand bain sans leur avoir appris à nager. Donc ça, c'est très important et c'est un sujet qui est récurrent pendant tout le programme. Ensuite, on met en place une plateforme qui va permettre de partager les contenus de manière aisée, facile, donc qui va donner vraiment, qui va faciliter la tâche et la vie des premiers collaborateurs et de ceux qui vont commencer à s'impliquer dans ce programme et dans cette aventure pour leur proposer des sujets un peu clés en main pour leur permettre de commencer à être inspirés, à générer aussi du contenu et à générer aussi des vocations auprès des autres collaborateurs. C'est aussi une plateforme qui permet de monitorer l'engagement, monitorer les résultats de manière facile et simple pour l'équipe, les équipes et pour la task force qui va piloter ce programme. Et ensuite, il y a aussi un effet qui est très important, c'est la communication en interne du programme pour donner de la visibilité, pour donner de la visibilité aux personnes qui s'impliquent dans ce programme, pour générer des vocations et aussi concrétiser le programme et donner envie aux autres de s'y impliquer. Et aussi donner de la visibilité aux champions, aux personnes qui s'impliquent dans ce programme, dans l'entreprise de manière globale, pour donner aussi de la légitimité à ce programme. Si on montre que le programme fonctionne, on va générer d'autant plus de vocations et on aura de plus en plus de personnes, de collaborateurs qui s'impliqueront dans cette démarche. Et en dernier lieu, le troisième run, c'est la suivre. C'est avoir un suivi des conversations et regarder en permanence comment les conversations et quels sont les programmes et les sujets qui fonctionnent pour faire évoluer cette ligne éditoriale en permanence et permettre aux collaborateurs d'avoir en permanence des nouveaux sujets à leur proposer et des sujets qui vont les inspirer eux-mêmes à créer aussi eux des contenus. Et tout ça, de la même manière, pour développer quelque chose qui soit de l'ordre de la confiance et de l'ordre, justement, de l'égalité, puisqu'on n'est plus dans un programme. C'est un programme qui fait aussi sortir l'entreprise de sa zone de confort et qui fait sauter aussi le côté top-down. La communication n'est plus quelque chose de top-down, mais c'est quelque chose qui est aussi transversal et qui remonte aussi au-dessus. Donc, c'est permettre aux employés et aux collaborateurs d'être aussi force de proposition sur des sujets qui les intéressent. Puisque la plateforme de contenu permet aussi d'aller dans une proposition de contenu pour les collaborateurs. On suit, bien sûr, et on mesure les résultats pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. On communique les résultats en interne, toujours dans ce souci de donner de la visibilité et aussi de pouvoir remonter des informations et de remonter peut-être des sujets qu'on n'aurait peut-être pas forcément identifiés au préalable. On met en valeur la collaboration et l'engagement des collaborateurs qui s'impliquent dans cette démarche. On peut aussi organiser. En ce moment, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que là, avec le COVID, on ne va pas forcément être sur de la rencontre physique. Mais c'est aussi une manière de créer du lien entre les collaborateurs avec des points, des corners café virtuels, pourquoi pas. Ce qu'on peut faire en physique, en général, on arrive quand même à le recréer assez facilement aussi en digital pour donner, pour créer ce lien qui manque un petit peu aujourd'hui entre les collaborateurs qui sont en distanciel. Et en fait, c'est aussi et beaucoup accompagner les collaboratrices et les collaborateurs au long cours, c'est-à-dire aussi avoir cette démarche de leur proposer un lien et de créer ce lien qui est en train de leur manquer. Et ce type de programme, c'est aussi une façon comme une autre de donner du lien aux collaborateurs et de les engager et de les impliquer dans la vie de l'entreprise d'une manière différente. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous en préambule de notre débat. Voilà. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, on va pouvoir débattre. Donc, je pense que maintenant, on peut laisser la parole aux autres. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour cette belle introduction à destination plutôt de ceux qui voudraient démarrer un programme ambassadeur dans leur grande, moyenne ou plus petite entreprise ou organisation. Ce qui sera aussi intéressant dans l'heure et demie qu'on va passer ensemble, mais un peu plus, c'est qu'on va aussi s'adresser à ceux qui peuvent être des ambassadeurs eux-mêmes ou qui peuvent être des socials. Exactement. On le reverra aussi avec Thierry tout à l'heure. Alors, nous avons Patricia, que je ne connaissais pas encore. Bonjour, Patricia. C'est à toi que je vais te donner la parole pour commencer. Quelle est ta réaction par rapport à ce que tu as entendu? Et pendant que tu vas commencer à parler, je montrerai ton profil LinkedIn à l'écran, non pas pour les gens sur Zoom, mais pour les autres. Et eux, les gens qui sont sur Zoom, ils peuvent aller te rechercher quand même. Vas-y, Patricia. Merci, Loïc. Et merci, Caroline. En fait, je suis tout en ligne avec ce que vient de dire Caroline parce que chez Digora, on a lancé un programme Advocacy il y a plus d'un an. et on a bien suivi les recommandations que d'ailleurs Caroline vient d'énumérer. Et aujourd'hui, on a un vrai groupe. On a démarré avec une vingtaine de personnes. On est 140 chez Digora avec une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de collaborateurs qui tapent à la porte. Je pense que, comme disait Caroline tout à l'heure, le Covid a impulsé d'autres choses, et notamment le fait de ce personal branding, de se mettre en contact avec ses clients, avec ses prospects pour certains commerciaux. Et un point que je voudrais surtout dire, ce qui est très important, c'est toute la phase de préparation. Moi, dans mon équipe, j'ai une personne qui s'appelle Mathieu et qui a géré ce programme, qui l'a pensé, qui a travaillé avec la communauté et qui continue à travailler avec une communauté, mais ça se prépare beaucoup, beaucoup en amont. Et si la phase de préparation n'est pas bien faite et si on ne choisit pas correctement, alors pas choisir, je ne vais pas dire choisir parce qu'il ne faut pas choisir. Alexandre me fait comme ça. Il ne faut pas choisir, il faut laisser la possibilité aux gens de rejoindre cette initiative. Nous, on l'a présentée à un moment de notre kick-off, de notre convention annuelle, il y a un an exactement. Et en fait, on a eu 15, 20 personnes qui sont venues nous rejoindre et aujourd'hui sont tous actifs, par un ou deux, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, ils ont décidé de quitter, on va dire, temporairement l'initiative, mais d'autres veulent rejoindre. Et puis, ça grandit avec. En fait, il faut faire grandir cette marque, cette ambassade, on va dire, ces ambassadeurs, il faut les faire grandir et c'est à eux d'organiser, d'impulser aussi ce qu'ils ont envie de communiquer. Il faut que ça soit un vrai engagement collaborateur. Pour moi, c'est la règle numéro un. S'il n'y a pas l'engagement du collaborateur, ce programme ne peut exister. Voilà si je devais dire quelque chose pour en introduction. C'est une très bonne introduction, Patricia. Merci. Alors, vous êtes 140 personnes à peu près, tu disais, chez Digora, dont tu es la directrice marketing et communication. Ah, ça y est, je t'ai oublié, je t'ai reperdu. Ah, ça y est, tu m'as. Oh là là. Parce que je regardais Digora et je regardais tes collaborateurs pour voir s'ils faisaient vraiment du social selling. Mais on en parlera tout à l'heure. Marketing and communications director, vous l'avez vu, vous qui êtes en streaming. Bien, je vais continuer avec les dames, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup, on reste dans les grandes et moyennes entreprises avec Sylvie, et Sylvie, qu'on ne présente plus, Sylvie Lachcard, qui a même écrit un bouquin sur le social selling qui intervient X fois au social selling forum, qui en a qu'organisé un avec moi chez SAP, d'ailleurs, l'année dernière. Sylvie, c'est à toi. Quelle est ta réaction par rapport à ce que Caroline a partagé ? Comme d'habitude, j'adore tout ce que Caroline raconte. C'est vraiment toujours très sensé et je reconnais plein de choses dans ce qu'elle vient de dire. Bon, dans notre cas, on est quand même une grosse entreprise, on est 100 000 collaborateurs dans le monde et on a effectivement un programme d'employé advocacy avec 10 000 participants enregistrés. Donc, on est dans une échelle énorme qui fait que, par exemple, quand on parle de contenu, on considère que l'employé advocacy, enfin, les contenus qui sont dans cette plateforme sont en quelque sorte un média. Il y a des directeurs de catégories, comme on les appelle, qui en fait choisissent le type de contenu qui vont être diffusés. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui les insèrent dans la plateforme, mais c'est des rédacteurs en chef, en quelque sorte, qui sont... Et ça, c'est important quand on commence à avoir du volume. Et comme tu l'as dit, Caroline, on implique tous les collaborateurs pour fournir aussi des contenus à cette plateforme. C'est-à-dire que toutes les expertises, non seulement les collaborateurs deviennent des ambassadeurs, mais ils deviennent aussi des fournisseurs de contenus pour cette plateforme. Donc, c'est aussi très valorisant pour eux puisqu'ils sont partie prenante. Simplement, il faut quand même des personnes qui vont gérer ça, gérer le fait qu'il n'y ait pas de multiplicité de contenu sur un même thème, qu'il y ait une cohérence. Donc, en fait, ça devient un vrai média. Et l'échelle importante quand elle grossit à ce point-là, c'est qu'il faut de plus en plus d'outils d'analyse parce que tu disais qu'il faut suivre les conversations. Alors, évidemment, à 10 000 collaborateurs, on a du mal à les suivre une par une. Donc, en fait, on utilise des outils d'analyse pour voir les grandes tendances, pour l'analyser. Et ensuite, que ces directeurs de rédaction, en quelque sorte, puissent adapter les contenus qu'ils vont accepter dans la plateforme. Tu parlais aussi d'engagement. Ça, c'est super intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme chez nous, le programme qu'on appelle Get Social, était lancé par le marketing bien avant qu'on lance le programme de social selling. Ça existait déjà au préalable, avant que j'arrive, moi, il y a 7-8 ans maintenant dans ce programme pour déployer et intégrer aussi les forces commerciales là-dedans. Et on a mélangé nos forces, c'est-à-dire qu'on collabore avec le marketing sur ce programme et on intègre ce programme Get Social dans le programme de social selling. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on forme les personnes à utiliser les réseaux sociaux, on les forme aussi à devenir des ambassadeurs et on inclut dans ces formations le programme Get Social et ce programme, cette plateforme et l'utilisation de cette plateforme dans un des moyens de partager des contenus. Donc, en fait, ça demande vraiment une grande collaboration et on y arrive maintenant. On a mis du temps. C'est vraiment venu petit à petit. Par exemple, moi, j'ai exigé cette année au niveau de toutes les équipes de com qui sont dans mon équipe, mon équipe, elle est globale. Je suis dans la com digitale d'une équipe. Il y a 2000 personnes dans cette équipe. Il y a à peu près une vingtaine de personnes à la com. J'ai exigé que n'importe quelle publication maintenant sur laquelle ils allaient communiquer au niveau de ces équipes, il y ait un lien vers la plateforme, que ce soit intégré à cette plateforme pour faire en sorte que cette plateforme devienne l'alphabet, le B à bas et que tout le monde utilise cette plateforme en présentant les avantages. Évidemment, c'est important de former tout le monde à parler, à savoir comment utiliser ces contenus et comment les partager. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur le côté social selling par rapport à employéadvocacy. Tout à fait. Mais c'est très lié pour moi. Vraiment, c'est important de l'intégrer. Et parfois, c'est des personnes dans des entreprises, des moyennes ou grosses entreprises qui sont différentes, qui gèrent les différents programmes. Et c'est important que ces personnes se parlent. Merci pour ce premier partage. Alexandre Durin, qui est en voiture en train d'aller chez un client ou d'en revenir, est-ce que tu es prêt à nous donner ton point de vue et ton réaction par rapport à ce qui a été partagé par nos trois amis ES ? Mais avec grand plaisir, Loïc. Écoute, je suis arrivé, je suis garé, je ne prends aucun risque ni pour les autres ni pour moi-même. Tout va très bien. Je suis à Toulouse où je vais rencontrer et déployer le programme de nos amis Légapol que j'ai rencontré avec Caroline. On a animé un atelier sur Social Sign Forum de Toulouse. Voilà, donc 200 personnes qui vont s'y mettre doucement. J'aimerais réagir sur plusieurs choses déjà, je suis super content de voir Patricia parce que c'est vrai qu'on ne t'a pas vu souvent. C'est la première fois que tu es au Social Sign Forum. Fais gaffe, on y prend goût et on y revient. Méfie-toi. Loïc est un séducteur. Du coup, j'aimerais réagir sur différents trucs. Évidemment, Caroline, elle n'a dit que des trucs ultra vrais et je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste te mettre en perspective parce qu'on le voit bien entre Patricia qui a 140 collaborateurs et Sylvie qui en a 100 000. En fait, on parle du même sujet mais dans des proportions et des organisations qui sont radicalement différentes, des temps de déploiement qui sont radicalement différents. Patricia et Mathieu, que je vais nommer. Mathieu est un champion du monde. c'est lui qui a déployé le programme chez Digora. Il nous a fait un joli témoignage d'ailleurs sur le blog de Sherry où il explique un petit peu comment il a réussi son programme. Et Digora, comme toutes les petites équipes, a un résultat opérationnel absolument magnifique en termes de taux d'engagement, c'est-à-dire qu'ils sont à 90 % d'engagement. 10 licences égale 9 personnes actives. Donc, ce qui est complètement différent et je te laisserai confirmer, Sylvie, sur le pourcentage d'engagement dans les grandes communautés ou confirmé ou infirmé d'ailleurs, mais en général, on n'arrive pas à 90 %. Donc là, il y a déjà, en termes de vitesse de déploiement et de complexité, c'est complètement différent. Et du coup, ça engendre une différence temporelle. C'est-à-dire que, bon, par exemple, nous aujourd'hui, chez Nexity ou Crédit Agricole, on a à peu près 1000 ambassadeurs engagés, mais ça s'est fait en 3 ans. Ça ne s'est pas fait en mode je réfléchis parce qu'effectivement, tout ce qu'a décrit Caroline est juste, mais je pense qu'il faut le mettre en perspective sur 2 ans ou 3 ans. Pour une équipe, comme dit Gora, ça a été très rapide. Je te laisse dire en combien de temps vous l'avez fait, Patricia, mais il y a eu une mise en place très rapide et on voit que, malgré tout, au bout d'un an, il y a encore des trucs qui vont évoluer. Et je crois qu'un programme ambassadeur, moi, vu de ma fenêtre, vu de ma fenêtre, et c'est ce qui me fait kiffer et c'est ce qui me fait me lever tous les matins, c'est avant tout un programme de communication de type intelligence collective avec les équipes. Pour moi, un programme ambassadeur, c'est avant tout un endroit où on va remettre le collectif au centre, on va remettre les valeurs au centre, on va faire remonter les informations du terrain qu'on a parfois du mal à choper. Et une plateforme Sherry, comme les autres, toutes les plateformes ambassadeurs permettent théoriquement de suggérer des contenus qui ont des gens qui vont eux-mêmes les administrer pour les redistribuer ou pas à d'autres. Donc, par rapport à tout ce que vous avez dit, voilà, c'est ça que j'avais envie d'apporter, c'est qu'effectivement, il y a une méthodologie que Caroline a bien décrite. Elle peut aller très vite ou prendre plusieurs années en fonction de la taille du groupe. Elle peut avoir une grande simplicité, comme ce matin, j'ai lancé Domitis ce matin, qui est une chaîne de résidences seniors. Ça a été hyper pragmatique, efficace, il y avait 15 personnes. Ça y est, c'est fait, c'est lancé, ils ont une première ligne éditoriale et cette ligne éditoriale, elle va vivre. Comme j'imagine, c'est le cas chez toi. Je ne vais pas retourner voir Patricia sur ton programme Sherry si la ligne a bougé ou pas, mais je pense que c'est quelque chose de vivant et qui peut démarrer super facilement et ensuite, prendre des proportions humaines. C'est ça qui me plaît le plus, des proportions humaines très importantes dans le management. Je vais garder le mot que tu as utilisé, Caroline, le management de proximité à distance, qui est quand même ça, la clé du Schmilblick aujourd'hui et qui sera d'ailleurs la thématique du webinaire que je fais demain à 11h30 sur comment transformer la communication. à l'heure du télétravail, notamment avec les programmes ambassadeurs. Voilà pour ma contribution, Loïc. C'est bien d'ailleurs parce qu'11h30, ce n'est pas en concurrence avec le Social Salim Forum qui reprend à 13h. Voilà. Alors, Patricia, juste une petite réaction de Patricia par rapport à ce que vient de dire Alexandre parce qu'il n'a pas arrêté de parler de toi. dit deux mots supplémentaires. Je vais venir. Non, mais il a raison. En fait, je pense que pour nous, aujourd'hui, on l'a lancé il y a plus d'un an. Donc, on est une petite structure effectivement par rapport à Sylvie. Peut-être que ça s'implante beaucoup plus vite parce qu'on s'adresse à beaucoup moins de monde. mais ce qui est important et ce qu'a dit Alexandre, c'est le collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place cette communauté. On a des réunions tous les deux mois pour analyser les contenus qu'on leur a fournis. Est-ce que ça leur convient ? Leur ne convient pas ? Ils nous soumettent effectivement aussi, comme disait Sylvie, du contenu et ça, ça fait grandir à notre ligne éditoriale. Mais il y a aussi d'aller chercher de nouveaux sujets qui peuvent les intéresser ou qui sentent que ça peut intéresser. Donc, c'est effectivement le programme Advocatie est un vrai programme de communication de la marque en manière collective. Merci. Merci. Alors, je vais demander à Thierry Koulmin de réagir par rapport à ce que vous avez partagé. Alors, ce n'est pas un spécialiste absolu que de l'employé d'advocatie, loin s'en faut. Donc, Thierry, je te passe la parole et je te montre à l'écran. Mets ton micro, par contre, Thierry. Mets ton micro. Il faut appuyer sur micro. C'est comme tout à l'heure. Voilà. pour appuyer sur micro. Oui, ce qui était évidemment la présentation de Caroline dresse bien le tableau et dresse bien tout ce qu'il y a à faire et pourquoi on le fait. Et c'était très intéressant de voir, par contre, en effet, comme le souligne Alexandre, la différence entre une entreprise dans laquelle est Patricia et évidemment SAP. et la dimension fait beaucoup dans l'approche. Pour ma part, comme tu l'as dit, je ne suis pas forcément un spécialiste de l'employé d'advocatie, mais en faisant de la formation en social selling sur une PME de 400 personnes à peu près, avec, on va dire, une centaine de commerciaux, je me suis vite, j'ai vite vu, comme le disait Sylvie, que la barrière entre social selling et employé advocacy était à faire sauter. Alors, à faire sauter, pas complètement, mais à en rendre très perméable. Et ça m'a permis surtout de voir dans ma façon d'approcher, puisque, comme le dit Caroline et comme vous l'avez répété, il faut préparer, mais ça m'a permis de voir que préparer en démarrant par du social selling va permettre de lancer un programme. Alors, je vais m'expliquer et je m'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure puisque ce sera ma keynote, mais le social selling, c'est vraiment l'interpénétration de la marque personnelle avec la marque employeur, mais la marque en général, l'image de marque en général. Et ça permet beaucoup plus facilement quand on forme et qu'on accompagne, parce que le mot accompagner est vraiment fondamental, tout le monde a fait ça tout à l'heure quand il a été utilisé, eh bien, quand on accompagne des gens sur leur marque personnelle, eh bien, on les emmène et on leur fait comprendre ce que c'est qu'un commentaire, on leur fait comprendre ce que c'est qu'un poste, on leur fait comprendre ce que c'est un engagement, pas un engagement, pas l'engagement du nombre de personnes de la société, mais l'engagement sur un poste et on leur fait bien comprendre tout ce qui va autour. Et rapidement, enfin, moi, ce que j'appelle rapidement, c'est entre quatre et six mois, rapidement, on voit des gens qui libèrent leur potentiel de social seller. Et ça, c'est vraiment super. Et puis, j'ai eu des groupes qui, au départ, je pensais que c'était des social sellers que j'allais former et qui m'ont dit mais non, nous, on n'a pas de fonction commerciale. Alors là, j'ai regardé avec des gros yeux et j'ai dit bon, oups, en effet, il a fallu faire une formation un petit peu différente. Mais là, ça a permis de voir aussi que la façon d'aborder les choses était peut-être même un peu plus compliqué parce que le marketing va apporter de l'information ou la communication va apporter de l'information. Mais il est beaucoup plus difficile d'aller commenter un poste générique de la page entreprise que de commenter une action commerciale ou une vision commerciale. Et du coup, on voit bien qu'il y a tout un travail à faire avec les gens qui ne vont être que, mettez des guillemets, ambassadeurs pour leur donner la possibilité de faire ces fameux commentaires et apporter leur personnalité et leur personnalité avec la valeur ajoutée. Et ça, je vais m'arrêter là, mais c'est tout l'enjeu du travail, du social selling et de l'employé advocacy. Et je finirai là. Je mets un peu plus derrière que vous le contenu. C'est-à-dire que si on commence par le social selling, tout contenu est bon. Tout contenu est bon pour que la marque personnelle du commercial lui permette de montrer sa valeur ajoutée. Et à partir de ce moment-là, le contenu, c'est bien sûr on peut aider, mais il va sans le trouver tout seul, mais en se cooptant les uns les autres, enrichir l'information, la communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci pour ce premier partage. Avant de donner la parole à Daniel, je veux que Caroline réagisse déjà par rapport à tout ce que vous avez dit là. Elle a fait comme ça à un moment donné quand tu parlais. Mets ton micro, Caroline. On, off, on, off, on, off. Oui, non, je voulais juste réagir sur un point de ce que disait Thierry, c'est qu'effectivement le social selling peut être une manière d'arriver à l'employé advocacy. mais comme tu le disais justement tout à l'heure, tu t'es déjà retrouvé face à des populations qui finalement n'étaient pas des populations commerciales. Et la différence c'est que l'employé advocacy, si on veut vraiment en faire quelque chose de super efficace, il faut justement ne pas exclusivement se concentrer sur des populations qu'on a toujours tendance à mettre en avant quand il s'agit de communiquer, quand il s'agit d'aller représenter l'entreprise, c'est les commerciaux, les équipes plutôt du marketing, de la com', tout ça, et que l'idée dans un monde idéal de l'employé advocacy, c'est justement d'embarquer un petit peu toutes les forces vives de l'entreprise. Donc, c'était juste à ce niveau-là que je faisais un petit peu de… j'allais couper un peu le cheveu en quatre parce que, bien sûr, que cette interpénétration elle est importante et que les commerciaux ont énormément besoin de ça. Mais l'intérêt, moi je pense, si on revient un peu à notre sujet de l'équité et de l'égalité qui tient à cœur à Daniel, c'est aussi de se dire l'égalité homme-femme, ok, mais l'égalité à l'intérieur de l'entreprise entre les gens qui sont sales ops et qui sont un peu toujours mis… on les met un petit peu toujours dans des cartons et on les fout un peu de côté et justement de leur dire vous aussi, vous avez le droit d'aller vous exprimer et de donner votre avis. Voilà. Ok, alors Alexandre, tu veux parler ou tu enlèves ton micro sinon ? Voilà. Je rejoins Caroline. Après, les populations commerciales sont hyper utiles dans les programmes ambassadeurs, sont ceux qui tirent le programme parce qu'ils en ont plus besoin que les autres et après, je rejoins à fond à fond Caroline. Oui, non mais là, bien sûr. Je ne vais pas redire ce qu'elle a dit. Ok, 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 alors moi, je vous dirais simplement une chose, c'est que pour moi, le social selling, ce n'est pas uniquement pour les commerciaux, c'est toute l'entreprise qui vend. Ça, c'est mon avis. Et d'ailleurs, c'est aussi pour les gens qui cherchent du travail, aussi pour ceux qui veulent vendre en recrutement, etc., etc., etc. Donc, voilà. Alors, juste avant de passer encore une fois, Daniel, deux secondes encore, puisqu'on a quelques personnes qui ont mis leur webcam, si vous avez absolument une question urgente et pressante, voilà, il y en a un qui lève la main, posez votre question, monsieur Michel Grade, allez-y, met ton micro, rapidement. Mais, met ton micro par contre. Une fois, deux fois, trois fois, on passe à autre chose. Ah non, tu n'as pas mis ton micro. Donc, si, c'est bon, simplement, je vais dire juste bonjour, c'est tout. Pour les autres qui sont là et qui nous regardent, ne faites pas comme Michel, il est marrant, mais ne faites pas comme Michel, parce que c'est sympa, mais ça, je dis bonjour. Merci Michel. Ok, c'est super. Merci Michel. C'est pas de question. Alors, voilà, ok, c'est super. Alors, Daniel, pourquoi je t'ai pris pour la dernière, enfin, pourquoi tu es le dernier à parler ? C'est parce qu'on va rentrer dans le sujet du jour qui est sur comment l'employé Advocacy est-il un outil ou une démarche pour développer l'égalité et l'équité dans l'entreprise ? Mais bien sûr, tu peux aussi réagir à ce qui a été partagé, Daniel. Vas-y, je te laisse démarrer ce sujet-là. Alors, moi, ce qui me marque, c'est de dire déjà, c'est un rapport du ministère avec un chiffre clé. Avant le Covid, c'était 38% de femmes expertes qui prenaient la parole. Avec le Covid, on est descendu à 20%. Donc, les femmes expertes, c'est 20%. Alors que, je fais très simple, j'ai toujours ce chiffre clé en tête, en France, on est 51% de femmes. Et dans les médias, c'est 41% de personnes qui prennent la parole. donc, moi, je suis sur la logique de me dire, et je vais faire écho à ce qu'a dit Caroline, elle a parlé de territoire d'expression, territoire de marque. Alors que ça, quand on parle de territoire de marque, on parle de territoire de marque personnelle, territoire de marque d'entreprise. Alors, qu'elle soit employeur ou l'autre, orientée vers les clients, c'est toujours une marque qui s'exprime. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la même chose, c'est, dans tous les cas, que ce soit une marque personnelle ou une marque collective, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage et qu'est-ce qui fait qu'on va communiquer sur des cercles qui nous intéressent ? C'est souvent relié à la mission de la marque, à la vision de la marque avec laquelle on est aligné et on a sa propre marque et généralement, il y a un alignement et un engagement commun. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, parce que dans ces programmes-là, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a des cercles d'excellence qui se créent comme la DC-le-Vie où il y a des gens qui essayent de créer, de diriger de la communication sur certaines thématiques, je vais dire comme ça. Eh bien, c'est ça qui est intéressant parce que derrière, les clients mais les futurs talents, ils vont être aussi intéressés par ces cercles d'excellence, cette vision qui est partagée en fait et envie d'avoir fait une expérience avec la marque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, alors attends, je vais me mettre avec vous là. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, donc le sujet, en quoi, en quoi effectivement, ces programmes d'employé-advocatie ou le fait de déployer ces programmes ou ces démarches permettent de développer effectivement l'égalité et l'équité dans l'entreprise de votre point de vue. Sylvie. On va tous pouvoir faire, vas-y. Sylvie. Oui, en fait, effectivement, c'est des plateformes qui donnent la parole à tout le monde et on encourage tout le monde à prendre la parole par plusieurs moyens. Alors, dans toutes les formations dont j'ai parlé, etc., mais aussi par des programmes qui vont être des programmes sur des thématiques particulières. Par exemple, on a un programme qui est dédié aux ambassadeurs de la marque, des programmes qui sont dédiés aux ambassadeurs de l'industrie du retail. Enfin, voilà, on va avoir des thèmes qui vont faire des petits groupes qui sont un peu plus centrés sur des sujets particuliers. Il va y avoir là-dedans des tas de réunions, collaborations, concours, animations, etc., qui vont encourager tous ces participants sur un sujet commun à intervenir, à proposer des contenus et à parler. Et effectivement, ça lisse la hiérarchie, c'est-à-dire que ne sont pas amenés à s'exprimer que les grands directeurs, etc. Ça peut être un développeur dans son coin, ça peut être une assistante qui a son mot à dire sur un sujet, et effectivement, ça peut être des leaders, mais en tout cas, ça lisse cette hiérarchie et ça permet à tout le monde de s'exprimer avec plus ou moins la même visibilité selon le réseau qu'ils mettent en place. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, il y a aussi des programmes qui vont être des programmes qui vont pousser cette intégration, c'est-à-dire des programmes non seulement égalité hommes-femmes, mais également qui vont intégrer le handicap, qui vont intégrer, et on parle de tous ces sujets-là et on permet à des personnes, par exemple, qui sont handicapées, de pouvoir aussi participer à l'expertise de l'entreprise. Alors, chez nous, on a un programme particulier qui est autisme au travail, donc on embauche beaucoup d'autistes qui s'expriment beaucoup en ce moment, qui se présentent, qui se présentent en interne, qui se présentent en externe et auxquels on donne la parole et on est tous absolument fascinés par l'intelligence et par les capacités des autistes au travail. Donc, même moi, qui suis assez ouverte sur le handicap, j'ai découvert vraiment, j'ai été, et tout ça, ça a été initialisé par ce programme d'employee advocacy. Bon, alors vas-y, Caroline, et ensuite, Alexandre, mets ton micro. Voilà, oui, pour donner un exemple complémentaire à ce que disait Sylvie, sur le fait que l'égalité et la prise de la parole, le don de la parole, donc la prise de parole n'est pas forcément exclusivement une question d'homme-femme, même si c'est important, surtout qu'en plus, je ne voudrais pas me tromper, mais je pense que souvent dans les programmes d'employee advocacy, il y a beaucoup de femmes, il me semble, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais voilà. C'est qu'après, sur des territoires et par exemple, sur des métiers, moi, j'aime bien citer en exemple, Alex, il le sait, les aéroports de Paris qui font un très gros travail sur l'employee advocacy et qui donnent justement la parole et qui ont permis par exemple à des gens à qui on n'a jamais donné la parole qui étaient par exemple les opérateurs qui travaillent sur le tarmac des aéroports, dans les hangars, qui sont des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent souvent dans des conditions compliquées, difficiles et quand il y a des grèves ou qu'il y a des moments où ça bouchonne ou même quand il y a des problématiques d'intempéries où les gars, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que les avions décollent et qu'ils se font souvent écharper indirectement par le grand public, leur donner cette parole et les aéroports de Paris leur ont permis aussi de prendre la parole là-dessus et de dire non, moi, je bosse, je fais ci, je fais ça et j'apporte ma pierre à l'édifice et ça a libéré un petit peu la parole et je trouve que c'est intéressant justement de permettre aussi à des populations qui ne parlent pas forcément de parler et de se rendre compte ben oui, ils ont aussi des trucs à dire et pas que là-dessus, sur leur métier, sur la vie de l'entreprise, sur oui, je suis d'accord ou pas qu'on privatise les ADP, voilà et ça aussi c'est une forme d'égalité et d'équité. Ok, alors Alexandre voulait prendre la parole, merci Caroline, Alexandre, vas-y, mets ton micro. Ouais, ben, ce que je voulais apporter c'est que moi je vois la dimension égalité dans le sens où effectivement comme l'a dit Sylvie, voilà, tout le monde a la parole au même niveau en fait, tout le monde a accès au même contenu, il y a une égalité d'accès au contenu donc en cela il y a un côté égalitaire très puissant entre les femmes et les hommes et entre les niveaux hiérarchiques de l'organisation et la dimension équité c'est équitable quand on apporte à chacun ce dont il a le plus besoin et cette dimension d'équité on ne la retrouve pas sur la plateforme on la retrouve sur l'animation on la retrouve sur le fait d'accompagner celles et ceux qui en ont vraiment besoin en fonction de leurs besoins justement dans leur développement de compétences quoi, faire son profil savoir poster etc. donc je rejoins complètement l'idée que c'est effectivement un vecteur d'égalité et d'équité et après quand j'entends et quand je repense à ce qu'a dit Daniel et les chiffres qu'il nous a partagés ben voilà je suis encore une fois triste et choqué c'est juste pas normal parce qu'en réalité moi bon ça dépend forcément des clients qu'on a mais dans les clients que j'ai aujourd'hui je constate quand même une forte présence féminine en tout cas même si j'ai pas la donnée démographique dans mes bases de données je sais pas sortir une stat homme-femme mais quand je fais quand je fais mes bilans avec mes clients je vois souvent effectivement une proportion féminine assez importante dans les top ambassadeurs donc malheureusement j'ai pas cette donnée dans mes bases donc je ne pourrais pas vous en dire plus mais je pense qu'il faut y travailler si c'est vrai puisque le ministère l'a dit c'est qu'il doit y avoir des chiffres je l'espère qu'ils soient à peu près vérifiés si c'est vrai ça veut dire qu'il faut travailler l'équité et donc comme le disait par exemple Sylvie travailler les sujets et comme le dit à peu près tout le monde peut-être travailler la formation pour les accompagner à prendre plus la parole je sais pas voilà ma contribution et Daniel bien sûr veut réagir puisque tu l'as invectivé vas-y Daniel je vais laisser la main à Julien parce que je crois qu'il voulait parler mais il s'en va vas-y Julien prends la main à moi je te reprends derrière parce que quand même comme tu voulais parler avant moi la politesse alors moi c'est pas tellement sur l'équité c'est de façon plus générale j'entends des choses en fait qui me chagrinent toujours un peu quand on parle d'employé advocacy notamment là j'ai entendu alors je comprends c'est une façon de dire quand j'ai entendu l'entreprise autorise ses collaborateurs à prendre la parole sur les réseaux sociaux moi je trouve ça naïf je trouve ça naïf de se dire les collaborateurs ont attendu d'avoir l'autorisation d'entreprise ça n'est pas vrai et le meilleur exemple de ça on va parler d'un cas où c'est indiscutable on va parler des gendarmes les gendarmes évidemment tout le monde sera d'accord avec moi pour convenir que ces gens là n'ont pas le droit de s'exprimer on est d'accord ou on n'est pas d'accord bon et bien les gendarmes ça a fait scandale avant Noël ils ont quand même un groupe Facebook où ils sont 40 000 gendarmes 40 000 sur une population de 100 000 et c'est un lieu d'expression c'est un lieu dans lequel ils parlent de leurs conditions de travail ils parlent de leur boulot ils parlent de leurs collègues ils parlent de ce qui va ils parlent de ce qui ne va pas et je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête l'employé advocacy il y a une partie qu'on maîtrise mais l'expression des collaborateurs elle est libre qu'on l'autorise ou pas et on ne peut pas l'empêcher la preuve les gendarmes on n'a pas pu les empêcher de se faire un groupe Facebook et puis de dire des conneries et de se faire reprendre voilà merci merci Julien et j'avais pas entendu j'avais pas entendu le mot autorisé d'ailleurs qui est-ce qui a dit ce mot là personne à mon avis Julien heureusement parce que sinon j'aurais réagi pire que toi tu vois effectivement voilà alors Caroline réagit vite vas-y si tu voulais dire quelque chose et après juste que oui effectivement Julien a raison on ne peut pas interdire un collaborateur un employé ou un individu de s'exprimer sur ses réseaux sociaux surtout qu'en plus dans l'employéadvocacy les collaborateurs s'expriment sur leur propre compte donc l'entreprise ne peut absolument pas du tout les empêcher de le faire et l'objectif n'est pas de dire on autorise justement les collaborateurs on leur donne une manière différente de le faire et on s'aperçoit beaucoup que quand on commence à travailler sur ce sujet avec les gens en interne beaucoup ont envie de le faire mais ne le font pas parce qu'ils ne savent pas tellement comment faire donc sans faire d'angélisme et je dis toujours sans faire d'angélisme c'est une façon de parfois leur donner une parole qu'ils n'osent pas prendre mais maintenant on est bien d'accord de toute façon l'entreprise ne peut pas sauf si un collaborateur tient des propos diffamatoires on ne peut pas empêcher un collaborateur de dire ce qu'il pense et quand je dis aux aéroports de Paris aucun collaborateur n'est interdit de s'exprimer sur il est pour ou contre par exemple la privatisation donc après moi le groupe Facebook des gendarmes on sort un petit peu peut-être de ce sujet là donc je ne sais pas et effectivement ils ont un devoir de réserve ok est-ce que quelqu'un veut juste rapidement compléter la réponse Sylvie d'abord et ensuite Alexandre elle a levé la main avant toi oui non non je confirme on n'autorise personne ils ont leur compte privé et c'est leur compte ça leur appartient il y a une charte par contre de communication parce que ils ont accès à des licences qui sont payées par l'entreprise donc il y a un certain nombre de règles qui sont des règles de confidentialité à respecter enfin des règles par rapport aux règles qu'un employé peut avoir par rapport à son entreprise au niveau de sa communication après tout se passe sur la base du volontariat on ne force personne ni à participer ni à parler ni à choisir leur thématique c'est bien sûr ils sont tous libres de s'exprimer et au contraire on les pousse à personnaliser à donner leur point de vue à s'engager et à surtout ne pas répéter bêtement tous les messages qui sont publiés tels quels et ça j'insiste vraiment là-dessus merci alors d'abord Alexandre et ensuite Daniel vas-y Alexandre je vais vous saluer parce que je vais être obligé de partir mais le mot que je voudrais souligner c'est le mot oser c'est-à-dire que culturellement à l'école on nous dit vas-y ça c'est ta place tu vas te taire tant que le maître ne t'a pas donné la parole et donc ça c'est profondément ancré dans notre fonctionnement et notamment dans l'entreprise les gens n'osent pas prendre la parole même quand des services RH des programmes ambassadeurs etc etc se battre contre vents et marées pour que les gens prennent la parole c'est culturel on y tous on fonctionne tous en mode c'est le patron qui parle c'est les représentants c'est les commerciaux qui parlent donc oui c'est un énorme travail d'éducation d'accompagnement de formation comme l'a dit Thierry et la grosse difficulté c'est de leur permettre d'oser prendre la parole sur un plan professionnel et je suis contraint de vous laisser sur ces mots je vous aime vraiment je suis très heureux d'avoir été invité et je vous quitte pour aller accompagner le petit groupe Légapol à Toulouse ciao ciao merci beaucoup ciao merci à toi merci beaucoup et je vais passer la parole à Thierry à Thierry Koulmin pour qu'il réponde soit à la question initiale que j'avais posée sur comment l'employé d'advocatie peut être un outil pour développer l'égalité et l'équité ou réagir à ce qui vient d'être partagé vas-y Thierry mais et Daniel ah non attends et où j'ai oublié Daniel parce que tout à l'heure j'ai dit Daniel après il a laissé la main vas-y Daniel d'abord vas-y Daniel en fait moi je voulais parler de fracture numérique et que ces programmes là aident à réduire la fracture numérique mais c'est pas la fracture du numérique de premier niveau j'ai pas de smartphone etc c'est la fracture numérique à l'usage de plateforme à la communication numérique et je trouve que ce type de programme aide parce qu'il y a une stimulation stimulation avec ceux qui sont volontaires qui y vont qui entraînent les autres en fait c'est l'histoire de l'entraînement des uns avec les autres donc cette fracture le système d'entraide qui est ce générique qui va dans l'équité puis après il y a l'innovation qui vient derrière parce qu'au-delà des contenus il y a des conversations qui se créent et ça donne des idées pour créer quelque chose ensemble y compris dans les conversations avec des clients avec des partenaires fournisseurs et donc c'est ça qui est intéressant au travers de ces programmes parce qu'il y a une conversation qui s'initie il y a une expérience qui démarre et cette expérience qui démarre peut se transformer en affaires ou en projets commun et c'est ça que je trouve intéressant dans ces programmes merci pour ce beau partage alors Thierry maintenant Thierry maintenant oui le mot égalité me gêne parce que c'est un combat beaucoup plus large mais je rejoins ce que dit Caroline tout à l'heure en disant les gens qui sont dans les programmes ou qui vont arriver dans les programmes la première chose qu'on constate c'est qu'ils ce que disait aussi Alexandre c'est qu'ils n'osent pas parce qu'ils ne savent pas et je trouve que ce qui est super dans ces programmes globaux soit social selling employéadvocacy et bien c'est que s'ils ont envie et bien on va les aider à prendre la parole et attention ces pervers on ne va pas les aider à prendre la parole pour dire du bien de la société on va les aider à prendre la parole pour qu'ils s'expriment et qu'ils se valorisent en l'occurrence en B2B dans leur vision professionnelle et voilà je n'irai pas plus après si ça s'est fait ça devrait aider au combat plus global de l'équité à tous les niveaux et d'ailleurs je vais te poser la deuxième question c'est en quoi ça permet aussi à l'entreprise de devenir plus éthique ou de montrer plus d'éthique mais on n'aura pas beaucoup le temps d'en parler maintenant on en reparlera tout à l'heure en quelques mots en quelques mots quelle est ta vision chacun en quelques mots en quoi ça permet d'être plus éthique je ne la donnerai pas puisque ce sera dans la quai note d'accord Sylvie est-ce que tu as une réponse à ma question là de l'éthique et non plus de l'équité ou de l'égalité oui ça donne un certain nombre d'informations justement sur des sujets qui sont de plus en plus prégnants en ce moment comme respecter respecter la production de carbone économiser l'eau il y a forcément l'accès à tout un tas de contenus qui vont permettre à certaines personnes de s'exprimer parce qu'elles ont envie de s'exprimer mais elles n'ont pas les mots donc en fait le fait de trouver tous ces contenus vont leur permettre de s'exprimer sur le sujet vont leur permettre de leur donner le droit aussi de s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas des sujets professionnels et finalement ça devient légitime parce qu'ils le voient en fait sur ces plateformes ok Patricia quel est ton point de vue sur cette question de l'éthique elle rejoint un peu celle de Sylvie et je pense qu'elle est liée aussi l'éthique est souvent liée à des valeurs et je pense que les valeurs de l'étiqueté on a l'ouverture d'esprit on a le courage donc le oser comme disait tout à l'heure Alexandre la justice donc donc je pense que effectivement ces programmes là ont une part d'étiqueté et que l'on laisse la liberté de le faire aux collaborateurs et ça c'est une part d'éthique aussi je pense voilà mais un sujet qui n'est pas simple je dois dire Caroline en deux mots sur le côté de l'éthique alors deux mots et bien écoute moi je vais parler de transparence et de confiance parce que ça fait aussi partie je pense des valeurs entre guillemets que les entreprises aujourd'hui ont envie en tout cas j'espère de mettre en avant et que faire confiance à ses collaborateurs et à plutôt que d'en faire des espèces de bons petits soldats pour moi c'est une forme d'éthique c'est une forme de valeur de valeur morale qui moi en tout cas me parle voilà alors Daniel pour conclure sur cette première partie avant de passer la parole à Thierry pour sa keynote moi quand on parle d'éthique ça me parle responsabilité ça me renvoie à valeur et puis si j'essaye d'en choisir par une des quatre qui est derrière moi parce qu'en fait ce sont les celles qui sont les miennes et que je vis au quotidien parce que éthique veut dire vivre ses valeurs au quotidien et pas n'importe lesquelles je vais choisir l'amour parce que souvent l'amour c'est aussi une émotion qui égale une belle équation ça fait joie plus confiance confiance en soi confiance en l'autre confiance en l'écosystème et ça quelque part pour moi c'est un bon point de départ merci merci beaucoup alors on a terminé la première partie à moins que ceux qui se montrent à l'écran là en l'occurrence c'est Julien qui se montre à l'écran ou non peut-être une autre question non ça va Julien c'est bon ok il nous regarde comme ça les autres ils sont derrière là ils écoutent ou pas d'ailleurs c'est ça qui est embêtant quand vous êtes uniquement que vous ne vous montrez pas c'est qu'on ne sait pas si vous écoutez alors tu voulais dire quelque chose Sylvie vas-y dis-le avant qu'on commence exactement ça n'a rien à voir avec l'éthique mais on n'a pas beaucoup parlé des outils et des plateformes on a encore une heure oui oui je voulais juste dire que parfois on parle de motivation et dans la motivation on a des outils qui permettent d'avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vont être utiles pour certains collaborateurs qui vont être uniques et qui va les qui va les amener vers cette plateforme dans laquelle ils n'ont pas forcément envie d'aller au départ et qui vont découvrir par exemple et surtout pour les personnes qui débutent qui n'ont pas l'habitude d'utiliser beaucoup d'outils sociaux la possibilité de préparer leur poste à l'avance et de les j'ai le mot anglais excusez-moi qui me vient publier publier diffuser non non de les ce qui est du lit en anglais de les planifier voilà j'arrivais de les planifier et en fait ça c'est une grande question que j'ai tout le temps on me demande mais comment je peux faire pour organiser tous mes posts etc sans avoir à utiliser des outils qui sont compliqués et en fait parfois il y a cette possibilité dans les plateformes c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'utiliser forcément les contenus qu'on leur propose mais ils peuvent aussi partager leur propre contenu en les planifiant ok et bien ça je ne veux pas rentrer dans ce débat-là tout de suite parce qu'on pourrait en débattre pendant des heures d'ailleurs de ce sujet-là Thierry je te passe la parole pour que tu fasses une keynote oui une keynote qui va redire aussi pas mal de choses qui ont été dites je vais essayer dans ces cas-là de passer vite je partage évidemment tout ce que tu as dit Caroline on a eu l'occasion d'en discuter on est forcément en phase mais j'ai j'ai la chance comme je l'ai dit tout à l'heure d'arriver plutôt par le social selling que je restreins dans la définition à scène de Loïc et qui me permet de prendre les choses avec une aspérité un petit peu à peine différente dans la méthode c'est ce que je vais essayer de vous montrer et vous le montrer parce que je reviens à des définitions basiques à des définitions basiques si j'arrive évidemment à passer mes slides et je reviens à la définition que notre ami Loïc donne depuis des années qui n'a peut-être pas dû changer et en tout cas moi je suis resté sur celle-là qui est l'art et la manière de vendre et de se vendre sur les réseaux sociaux et attends Thierry c'est pas celle-là parce que c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre c'est comme ça que je l'ai dit moi mais c'est sûr parce qu'on ne vend pas sûr les réseaux sociaux on utilise les réseaux pour vendre vas-y continue d'accord mais je me suis approprié comme ça et tu as raison de dire que j'enlèverai et donc ce qui m'intéresse c'est vendre et de se vendre et vendre et de se vendre on peut le prendre de deux façons de vendre si tu es commercial c'est là que je restreins en effet la définition ben ouais c'est ton boulot donc c'est parfait de se vendre il y a une ambiguïté de se vendre à la concurrence pourquoi pas on est visible mais de se vendre c'est justement notre personnalité c'est à dire qu'on vend bien nos offres et services mais on vend aussi la façon dont on appréhende nos offres et services de notre entreprise et c'est ça se vendre et c'est ça le social selling c'est à dire qu'on n'est pas simplement repousser de la fiche technique ou repousser du film institutionnel ou produit ou service mais on est là pour donner notre analyse on est là pour donner notre propre valeur ajoutée notre façon d'appréhender l'offre de service ou l'offre produit et donc c'est la manière de vendre et de se vendre de se vendre nous dans la logique relation offre client donc ça c'est ça c'est intéressant parce que ça va ça fait appel à ce fameux libre arbitre ça fait appel à ce non besoin d'autorisation pour s'exprimer mais tout simplement de s'exprimer la deuxième chose excusez-moi la deuxième chose c'est le le marketing alors un mot un peu barbare mais que j'aime bien dans la définition d'upspot là que j'ai même pas transformé c'est aligner les équipes commerciales et marketing pour une meilleure intégration des processus de vente et bien ça c'est aussi assez passionnant puisqu'on s'amuse à faire des débats depuis des dizaines et des dizaines d'années entre l'opposition marketing et commerciaux c'est une véritable opposition pour moi encore je le considère mais pas une opposition de bagarre juste simplement un prisme différent d'analyse un prisme différent d'approche des choses et alors quand on arrive à les aligner ça fait des choses absolument parfaites donc social selling c'est notre art et notre manière de vendre l'art et la manière de vendre et de se vendre sur les réseaux sociaux et puis le marketing ou le marketing va nous permettre en plus de pouvoir enrichir la façon dont parle le marketing sur les réseaux sociaux de notre propre valeur ajoutée ensuite et bien les programmes ambassadeurs et images de marque et pour moi programme ambassadeurs et images de marque c'est on peut faire tout et n'importe quoi ça va de l'homme sandwich à l'ambassadeur de la société et l'homme sandwich c'est à proscrire de toute façon vous l'avez pas vous l'avez proscrit de fait dans tout ce qu'on a dit mais ça pourrait être très vite on pourrait très vite penser que et bien parce qu'on fait partie d'une société et bien on peut être placardé devant et derrière de ce qu'on va nous donner comme information ou communication non le programme ambassadeur c'est ambassadrice et ambassadeur c'est ceux qui peuvent promouvoir la marque auprès des prospects et clients de l'entreprise mais là aussi la dimension on a commencé à l'évoquer tout à l'heure c'est auprès des collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise ça permet cette cohésion ça permet de créer une façon d'avoir une sorte de réseau interne et ça rentre dans la communication interne ensuite la marque employeur qui est la dernière définition que je vous donnerai après je serai plus embêtant sur ce truc là mais la marque employeur a justement cette conséquence c'est à dire que la marque employeur c'est l'image d'une entreprise auprès de ses employés des candidats potentiels et inclut par extension les efforts de marketing et de communication qui visent à améliorer à la communiquer et la deuxième donc ça c'est la définition de Wikipédia la deuxième partie est aussi très dangereuse parce que si on n'a pas compris ce que c'était qu'une marque employeur on ne fait que renforcer une défiance donc il faut rester très pragmatique sur la marque employeur la marque employeur elle est faite par ses salariés elle est faite par les collaborateurs c'est leur ressenti par rapport à ce qu'on est aussi bien dans nos valeurs on en fait un drap tout à l'heure que dans notre offre et dans nos produits donc pour moi le social selling va avoir ce rôle dont je parlais tout à l'heure évidemment de vendre et de vendre à sa façon et le programme avassadeur va permettre de renforcer une marque employeur vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'interne social selling c'est concret c'est efficace et non intrusif donc ça c'est une affirmation que je fais et évidemment il faut prouver cette efficacité mais pour dire qu'il y a une efficacité il faut peut-être définir la zone d'efficacité et pour moi cette zone d'efficacité elle est déjà de créer un climat favorable à la prospection et c'est vraiment pour moi l'essentiel on va voir qu'on peut aller quand même plus loin c'est évidemment entretenir ce climat lors de la relation prospect je ne parle pas client quand on est client après les gens viennent voir ou pas ce que vous écrivez mais c'est beaucoup moins important et puis évidemment c'est recevoir des messages privés entrant de demandes de rendez-vous donc pour moi le social selling c'est ça tout ce qui est extérieur à ça qui est une communication sur les réseaux sociaux je simplifie à part le social recruiting c'est une logique d'ambassadeur donc là pour la mesure du social selling ou du social seller pour moi c'est simple c'est le nombre de rendez-vous et le ratio vente sur rendez-vous parce qu'évidemment on peut obtenir des rendez-vous par des méthodes sans avoir utilisé de social selling avant mais est-ce que ce ratio est aussi bon je n'en suis pas sûr je pense que baisser la garde ou la défiance de son interlocuteur par une relation qu'on a pu faire en le demandant en relation et en ayant écrit des posts ou des commentaires à forte valeur ajoutée permet une approche de prospection beaucoup plus efficace alors après j'ai l'habitude dans l'accompagnement des gens dans l'accompagnement des commerciaux que je fais de regarder régulièrement l'augmentation et la croissance du réseau et je leur demande s'ils ont des demandes de relations directes parce que c'est un indicateur indirect de la qualité d'évolution de notre prise de parole l'employé l'advocacy est plus diffus et dans un période pour moi plus large donc définir sa zone d'efficacité est aussi importante mais elle est elle est multiple et variée et vous allez évidemment retrouver beaucoup de choses qui ont été dites d'une part elle participe à la cohésion des collaborateurs elle agit sur la marque employeure c'est bien ce qu'on a dit puisque de mettre on l'a bien vu puisque même on en a parlé comme étant quelque chose qui permettait l'équité en effet on permet la prise de parole on libère des paroles on libère des paroles parce qu'on apprend aux gens à prendre la parole à oser on apprend non pas à prendre la parole mais à oser prendre la parole il y a une petite nuance il faut qu'ils trouvent leur style et donc ça va agir sur la marque employeure si on a évidemment une communauté importante dans la société qui s'exprime on se rend bien compte que la marque employeure est vertueuse on n'est pas encore sur les valeurs mais on est quand même déjà elle démarre déjà participe au relais du social selling et c'est là que c'est l'acception de Loïc quand il dit que toute la société vend évidemment toute la société vend mais pour moi elle vend d'une façon indirecte et elle vend en amplifiant les marques personnelles des commerciaux par exemple on peut être d'un département en autre et très bien faire un commentaire sur un poste d'un commercial ou sur un poste de quelqu'un d'autre mais de toute façon il y a un enrichissement de la parole commerciale de la parole de valeur ajoutée de notre offre produit ou service qui peut se faire par ce réseau qui s'est créé elle participe au social marketing donc communication sur l'ARS et relaie la communication orientée réseau du service marketing comme oui elle est un amplificateur c'est le niveau zéro enfin on peut à nous d'avoir un meilleur ampli mais c'est le niveau zéro la page société nous donne de l'information ou les programmes enfin les plateformes nous donnent de l'information ok on la relaie et on essaye de faire des commentaires croisés donc ça augmente évidemment la communication sur le réseau social par autant de personnes qu'il y a dans le relais mais c'est surtout ça fabrique l'alignement entre stratégie des valeurs et stratégie de l'offre j'ai qu'une phrase sur l'éthique mais elle est fondamentale c'est à dire qu'on a des valeurs et bien à partir du moment où on a bien compris que la prise de parole d'une marque personnelle qu'elle soit social seller ou ambassadeur et personnelle à un libre arbitre et bien il est évident que l'alignement entre la stratégie des valeurs parce que elle sera relayée par les gens quand ils penseront qu'elle doit être relayée permettra de comprendre cette interrelation entre valeurs et stratégie de l'offre c'est à dire stratégie produit et service on y reviendra parce que je pense ne pas avoir été claire dans ma phrase permet la création d'un espace d'expression pro pour chacun et ça c'est génial en enrichissant la com et la veille de l'entreprise le fait de pouvoir donner une expression pro à chacun qu'il soit justement le monsieur ou la dame qui était sur le tarmac c'est extraordinaire dans le sens que peut-être il ne l'aurait pas fait autrement puisqu'on l'a mis dans un programme on l'a été on l'a formé on l'accompagne on lui permet de s'exprimer ça va ça va enrichir évidemment la com mais ça va aussi lui permettre à lui de s'affirmer et on va le voir dans la salle d'après quelque chose à double tranchant mais il faut de toute façon le faire c'est à dire que la reconnaissance de l'individu pro c'est la deuxième ligne renforce évidemment l'employabilité de chacun puisqu'on s'exprime d'une façon professionnelle sur nos aspects pro et on a une façon de montrer qu'on a par exemple des soft skills et qui fait qu'on peut être chassé ou intéressé d'autres sociétés ce qui est là un cercle virtueux puisque l'entreprise par son management par CRH doit être capable de prendre cerise et doit être capable de retenir et de baisser au maximum le turnover bien mais avant ça permet des valeurs de frugalité les valeurs de frugalité moi je les ai découvertes avec l'ami Loïc parce que ben oui bon on se connait depuis un certain temps mais ces valeurs de frugalité je les combattais un petit peu parce que je suis un marketeux de base et moi j'aime bien quand c'est un peu charté et que tout est quand même non pas dans des cases mais un peu charté mais non 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 sur les réseaux sociaux dans l'employéadvocacy dans les programmes où chacun peut parler avec son libre-arbitre et bien le libre-arbitre veut dire qu'il ne faut pas tout charté le libre-arbitre veut dire qu'on doit laisser la parole aux gens s'ils veulent utiliser le truc charté très bien parce qu'ils sont plus à l'aise mais s'ils veulent le transformer j'ai le cas dans les gens que j'accompagne qui prennent des postes reprennent graphiquement les choses parce qu'ils aiment bien aller sur paint ou un truc comme ça ou sur canvas ou n'importe quoi et refont leur poste à leur source alors ça fait beaucoup moins pro ça fait beaucoup moins machin mais ça fait beaucoup plus réel et beaucoup plus crédible puisque ce n'est plus la marque qui parle mais la marque personnelle du salarié du collaborateur de la personne qui est là et donc ça ces valeurs de frugalité sont totalement nouvelles grâce aux réseaux sociaux est totalement important pour crédibiliser l'ensemble de nos démarches la transversalité de l'expression on l'a vu tout à l'heure on parlait c'est exactement sur ça que tu m'as repris Caroline c'est évident que ça permet une transversalité sur l'ensemble alors de l'information mais sur l'ensemble des services tout le monde peut parler tout le monde y participera là encore c'est un effet collatéral enfin même pas collatéral c'est un effet fabuleux dans l'expression de la société dans l'expression de l'image de la société et je reviens sur la marque employée et puis j'emprunte à Magali Saint-Laurent qui avait fait avec Alexandre un webinaire qui participait à un webinaire et qui nous montrait que son programme d'employés advocatifs vous l'avez à peu près évoqué Caroline tout à l'heure et bien ces programmes permettent les mutations permettent de rentrer dans le digital permettent l'agilité puisque justement les choses sont moins dans des cases permettent le management des équipes et ça c'est quelque chose d'assez passionnant de voir que comme pour l'égalité dont on parlait et bien des systèmes numériques les systèmes numériques ne lui ont pas permis de rester en ligne à notre ami Thierry Koulmin il est parti mais il revient ça y est t'es revenu Thierry t'es parti quelques secondes on te revoit ici si tu es capable de terminer termine sinon on va tout de suite rentrer dans le débat c'était Thierry est-ce que tu es là Thierry es-tu là bon c'est bon il est revenu il n'est pas revenu on voit à moitié c'est un peu de problème vas-y alors vas-y on revient mes slides voilà pas encore pas encore on ne les revoit pas est-ce que tu as mis encore beaucoup des slides ou tu peux parler simplement pour terminer parce qu'il est 19 bon Thierry il y a un petit souci écoute je vais te proposer que tu règles ton petit problème et tu reviens et quand tu seras revenu on va terminer je vais juste demander ah ça y est oui alors je ne vais pas tenter de repasser les slides puisque je saute à chaque coup que je les remets donc je vais juste vous vous le dire sans slides c'est sur la stratégie de déploiement donc c'est là que justement il y avait peut-être un petit peu un bémol j'ai eu le plaisir avec l'entreprise qui fait 450 personnes à peu près d'enlever ta vidéo et laisse ton micro simplement et on va voir si ça marche mieux vas-y bon bah tu parleras oui je reparlerai je vais tout tu parleras règle ton problème et tu reviens je vais faire réagir vas-y c'est bon oui ce sont des choses qui peuvent arriver on est en live streaming etc donc on y va alors qui veut réagir par rapport à ce que à ce que notre amie Thierry a pour l'instant déjà partagé peut-être Patricia j'ai vu qu'elle était très active elle écoutait beaucoup Patricia vas-y alors le social selling marque un programme ambassadeur on va dire que ça va avec pour moi parce que l'expérience que j'ai aujourd'hui chez Digora elle est simple on a démarré nous par former d'abord nos collaborateurs ceux qui le souhaitaient au réseau social et plutôt à LinkedIn Twitter avoir le bon profil etc et puis ensuite on a créé la partie marque employeur le programme employeur advocatie pardon où là on a plutôt demandé à ceux qui souhaitaient y participer et puis dans ce programme on a aujourd'hui une vingtaine de personnes on voit que au bout d'un moment il y a ces limites parce qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus d'être plus à l'aise avec les réseaux sociaux ils n'osent pas prendre la parole de temps en temps donc et notamment il y a des commerciaux dedans mais il n'y a pas que des commerciaux il y a aussi des consultants parce que chez nous on a beaucoup d'experts et bien moi ma troisième phase aujourd'hui ça va être du social selling et du social selling non pas pour que les commerciaux mais aussi pour ceux qui souhaitent prendre la parole être beaucoup plus à l'aise avec les réseaux sociaux vouloir comme disait Loïc manière de vendre et de se vendre parce que je pense qu'on a sur les réseaux sociaux on a deux casquettes on a d'abord notre casquette notre personal branding et puis on a ensuite si on le souhaite la casquette de l'entreprise donc pour moi ça cohabite tout ça et le social selling ne se limite pas que aux commerciaux il est pour tous les gens qui veulent se vendre ou qui veulent vendre voilà je rejoins mais par contre je pense que ça dépend aussi des objectifs de chacun de l'entreprise et de la maturité qu'il y a dans l'entreprise je pense que quand on démarre peut-être avec des digitales natifs on n'est pas du tout pareil que quand on a une mixité de gens qui ne sont pas à l'aise il y en a qui sont à l'aise il y en a qui ne sont pas à l'aise donc je pense que ça dépend surtout au départ de l'objectif que l'on a dans l'entreprise et nous à notre fonction marketing et je suis d'accord que le marketing et la vente doit effectivement être partie intégrante de ces programmes-là alors plus sur la partie socio-selling que sur la partie programme-advocatie et encore parce que dans le programme-advocatie on laisse ouvert aussi aux commerciaux voilà ce que je voulais dire oui enfin tout à fait d'ailleurs dans certaines entreprises comme SAP d'ailleurs ça a été d'abord les commerciaux qui ont été les ambassadeurs je pense Sylvie tu veux compléter ce que vient de dire Patricia vas-y mets ton micro oui pour répondre à la question oui au départ on proposait ça effectivement aux commerciaux puis on l'a étendu au marketing au RH au légal aux consultants enfin à tous ceux qui avaient une parole à partager et qui avaient envie de le partager déjà par l'essence de notre société on s'adresse nous-mêmes à des RH on s'adresse à des marketeurs on s'adresse aux ventes donc en fait des métiers s'adressent au même métier donc ça a encore plus de pouvoir de valeur les pairs parlent à leurs pairs et c'est ça qui est important d'où l'intérêt aussi de faire parler tout le monde c'est pas seulement pour impliquer tout le monde c'est aussi parce que leur parole est perçue par leurs pairs dans d'autres entreprises de manière plus efficace alors moi je voudrais réagir sur plusieurs choses par rapport à ce qui a été présenté déjà on parle beaucoup d'oser effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont peur de s'exprimer parce qu'elles ont peur d'aller à l'encontre de la voix de l'entreprise justement elles ont peur de dire des bêtises en public et pour permettre aussi à ces personnes d'oser c'est pas seulement les former mais c'est aussi former leur entourage et notamment leur management c'est-à-dire aider aussi le management à accepter que leurs équipes s'expriment et parfois disent des bêtises en fait on est tous des êtres humains et on a le droit de se tromper et j'avais fait une formation une fois dans une entreprise où le président de l'entreprise dès qu'un employé s'exprimait il lui disait mais non t'as tort enfin en public et effectivement je suis allée voir ce président en disant vous pouvez pas faire ça vous pouvez pas à la fois pousser vos employés à s'exprimer et derrière en public les contredire c'est absolument pas possible il faut que vous laissiez la possibilité à vos employés de se tromper quitte ensuite à avoir une conversation avec eux si vraiment ils ont fait une grosse erreur mais il faut que le management cautionne cette liberté et ce droit à l'erreur ensuite j'aimais bien la notion de prisme entre le marketing et les ventes parce que c'est exactement ça même si le marketing et les ventes travaillent de mieux en mieux ensemble effectivement il y a un prisme différent du côté marketing il y a une notion de volume il y a une notion de perfection de structure du message d'audience etc que n'a pas forcément l'individuel même si on parle à chacun de mini marketer ce ne sont pas des gens au marketing et moi je trouve ça plutôt bien de favoriser justement ces imperfections qui permettent de montrer une authenticité une manière de s'exprimer qui vous est propre et vraiment je pousse chacun à utiliser leur propre langage leurs propres expressions à ne pas vouloir paraître quelqu'un d'autre ou de dupliquer finalement le message de l'entreprise et pas plus tard qu'hier j'avais une personne à la communication digitale et on regardait un certain nombre de posts et ce qu'elle voulait proposer en fait dans la plateforme était vraiment très très impersonnel très voilà et je lui ai dit mais il faut rendre ça beaucoup plus humain et il faut parler à la première personne il faut transmettre des émotions surtout des émotions ça c'est important parce que finalement les messages qui passent ce sont des messages qui s'imprègnent d'émotion que ce soit la colère la peur la fierté etc c'est vraiment hyper important et pour terminer parce que Loïc s'impatiente il est important aussi de faire passer ses propres valeurs on a tous des valeurs personnelles et je suis en train de me battre en ce moment dans la partie coaching des execs ça c'est encore un autre cheval de bataille où je leur dis mais oui vous avez le droit de parler de vos valeurs de choses qui vous sont personnelles qui ne parlez pas que du business c'est hyper ennuyeux vous avez le droit de parler de choses qui vous constituent et qui montrent la personne et l'être humain que vous êtes et c'est très important aussi que ça passe et c'est important de pouvoir aussi faire mettre dans des plateformes d'employee advocacy des contenus qui contiennent des valeurs intrinsèques dans lesquelles les personnes peuvent se reconnaître voilà merci alors merci pour cette réaction on a déjà une première question dans la salle enfin il n'y en a qu'un seul qui se montre et les autres qui êtes là vous devriez vous montrer je vous vois là sur mon écran montrez-vous comme ça vous pourrez interagir avec nos amis c'est interactif donc Jean-Michel Jean-Michel a une question vas-y Jean-Michel merci Loïc de me donner la parole alors moi j'aime bien Thierry Thierry on a beaucoup échangé c'est pour ça que je viens viens le voir parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec justement Loïc et Thierry en social selling dans le monde réel et en voiture pendant un certain temps et en vous écoutant j'ai envie de dire que vous abordez le social selling et l'ambassadeur de la façon d'une entreprise classique dans son extension c'est à dire qu'il y a des liens de subordination entre les personnes qui font du social selling ou qui sont ambassadeurs c'est à dire qu'il y a un lien de contrat de travail il y a voilà il y a effectivement un programme d'engagement avec ce lien de subordination et puis de l'autre côté il y a des entreprises dont c'est l'ADN dont l'ADN elle-même elles ont décidé qu'il n'y a ni marketing ni vente en tant que tel c'est une et une seule chose et qui va pousser la société et alors le corollaire de ça eh bien c'est une indépendance de ces personnes complète réelle deux des règles d'engagement trois des règles éthiques qui sont au-delà des règles d'engagement commercial classique puisque là généralement il y a aussi une dimension comme vous l'avez dit d'authenticité de humaine de passion de personnes telles qu'elles sont l'éthique c'est voilà c'est aussi c'est du RSE c'est voilà il y a plein de choses donc voilà c'est ça que je voulais vous dire et donc vous avez abordé à ma connaissance jusqu'à présent la façon classique de l'entreprise dans son extension avec des salariés à titre personnel je vois le monde autrement je vois ça par des personnes indépendantes qui sont payées en partie parce qu'elles ont une image à elles et on paye très bien cette image personnelle et on avance comme ça voilà c'est simplement c'est un moment vous sensibiliser je pense qu'il y a deux façons de voir le monde avec le customer advocacy en tant que ce que vous dites là oui d'ailleurs on l'a pas dit au départ mais des programmes ambassadeurs ils peuvent s'appliquer également à des partenaires ils peuvent s'appliquer à des écosystèmes ils peuvent s'appliquer à des gens qui comme toi pratiquent ce qu'on appelle la vente directe dans lesquelles il n'y a théoriquement pas de lien de subordination mais d'autres types de liens Caroline tu voulais réagir vas-y oui je voulais réagir parce qu'en effet la manière dont on a parlé jusqu'à présent de ce type de programme c'est parce que c'est aussi une réalité c'est que moi je préfère une entreprise qui est encore dans un fonctionnement un peu classique entre guillemets mais qui va prendre le pas sur un programme comme celui-ci qui donne quand même qui met quand même les choses en perspective de manière très différente et moi chaque fois que je définis l'employé de vocation je parle toujours pour les entreprises et crois-moi Jean-Michel croyez-moi excuse-moi ça n'est pas si simple que ça c'est faire sortir l'entreprise de sa zone de confort et faire sortir une entreprise de sa zone de confort en lui disant enfin en lui disant quand elle décide de se mettre dans cet état d'esprit de se dire on va justement lâcher un peu la bride et on va un peu se décontracter et on va travailler les choses différemment c'est déjà un grand pas tout à fait on a encore beaucoup de sujets il y a encore beaucoup de travail là-dessus donc oui dans l'absolu on devrait arriver sur des modèles qui seront peut-être effectivement plus allocratiques plus libérés mais déjà les entreprises qui prennent le pas sur ce type de démarche quelle qu'elle soit employé-advocatie dans tous les sens du terme et ben c'est déjà une bonne chose une bonne nouvelle et ça fait quand même un tout petit peu bouger les lignes après ok merci alors il y a Sylvie qui voulait dire d'ailleurs qu'ils ont déjà un programme vas-y Sylvie oui oui effectivement on n'a pas abordé ce sujet là mais on adresse aussi l'entreprise étendue donc effectivement les partenaires qui ont leur mot à dire qui ne sont pas d'ailleurs des partenaires forcément uniquement des partenaires d'SAP qui peuvent être des partenaires multimarques etc mais auxquels on donne des accès au même programme donc ils peuvent aussi fournir des contenus utilisés etc au même titre que les employés et maintenant on a intégré aussi tous les anciens d'SAP dans un programme d'alumni et on leur donne aussi accès à cette même plateforme donc en fait on espère en fait que ces personnes là vont disséminer la parole même après avoir quitté l'entreprise et travaillé dans d'autres entreprises et donc avoir un autre regard qui est intéressant merci alors Thierry est revenu avec nous alors je ne sais pas si tu es prêt à terminer rapidement ta keynote Thierry vraiment ou pas vas-y oui oui je n'avais plus qu'une slide donc j'ai démontré le mode frugal mais la slide c'est juste pour revenir sur la mise en place de ces programmes vas-y remontre-la quand même pour qu'on la voie allez allez vas-y on va essayer je ne vous garantis rien tu peux y arriver vas-y et tu termines rapidos vas-y bon voilà donc la dernière c'était définir la stratégie de déploiement et je reprenais ce que dit Caroline elle parle d'identifier de former et d'animer les champions et c'est évidemment nécessaire pour faire des étapes de cette mise en place mais pour ma part j'aime beaucoup que les champions soient au démarrage des social sellers j'ai pu l'expérimenter donc c'est ça qui me renforce dans cette conviction parce que comme je le disais tout à l'heure les social sellers qui vont se alors pour faire des pour démarrer avec des social sellers on démarre avec des gens qui utilisent des RS qui sont des commerciaux et qui ont déjà une petite habitude mais pas forcément toute la logique des bonnes pratiques et la logique de la prise de parole mais avec eux on voit qu'ils ont une appétence sur le sujet donc on peut on peut commencer à travailler et là le contenu est moins important alors vous allez trouver ça bizarre mais je veux dire le contenu qui va être donné il n'y a pas besoin d'aller travailler un contenu énorme il suffit d'aller chercher de la veille il suffit déjà d'aller chercher les points de vue de chacun sur son métier la façon de le pratiquer de rentrer sur une logique de commentaire comme je le disais puis petit à petit les gens refont des posts etc et évidemment d'avoir mis en place avant à mon avis une plateforme d'utiliser son Whatsapp son Slack ou tout simplement des messages privés groupés pour dire tiens machin vient de publier un truc si ça vous intéresse allez voir évidemment toujours pareil sans obligation et là j'ai pu le contacter sur le groupe test qu'on avait mis puisque en plus c'était un test d'une dizaine de personnes et bien il y a ce noyau qui s'est constitué et avec des vrais social sellers et avec surtout des gens qui ont communiqué avec des posts qui arrivaient à faire une belle audience mais surtout un bel engagement entre les gens en interne et les gens en externe la deuxième donc on aura constitué un premier cercle la deuxième c'est évidemment pour moi c'était pas prioritaire j'ai eu la chance de rentrer par une des directions mais j'ai pas eu forcément besoin d'aller démontrer au Codire par contre maintenant que ça marche il est intéressant d'aller informer un petit peu former le Codire dans son rôle et je ne vais pas revenir non plus là-dessus car on est de l'avis ce rôle c'est qu'il faut qu'ils apportent leur caution sur la prise de parole des salariés et non pas leur imposer toute autre chose puis ensuite on peut commencer à former accompagner les collaborateurs ayant de l'appétence mais qui sont alors là de tout service et c'est très intéressant parce qu'on va faire grossir petit à petit le premier cercle pour ma part actuellement c'est un programme qui va être encore long j'ai une trentaine de personnes qui sont qui nous servent de noyau central mais j'ai toujours pas besoin alors un peu plus puisqu'on a des ambassadeurs mais j'ai pas encore besoin énormément de contenu il y a déjà du contenu il y a déjà des pages évidemment animées par un webmaster des pages LinkedIn mais pas beaucoup plus et après je dirais que là on va pouvoir déployer et alors déployer je n'ai plus rien à dire parce que c'est tout ce que disait Caroline et là aussi on va commencer à avoir besoin de plateformes qui vont permettre de rationaliser certaines choses qui vont permettre d'accélérer certaines choses enfin surtout de ne pas trop perdre de temps et puis qui permettront d'avoir des indicateurs voilà et bien c'était la dernière slide et merci de cette écoute et merci à toi alors c'est très intéressant de ce que toi tu as partagé et puis Patricia parce qu'on a vu pendant que tu n'étais pas là que Patricia elle a la démarche inverse c'est à dire qu'elle est partie d'un programme ambassadeur parce qu'elle s'est payé une plateforme chérie ou je ne sais pas quoi elle a été convaincue par Caroline ou par Alexandre de payer du logiciel comme il y en a qui achètent 16 navigateurs au début et ensuite elle est maintenant elle dit tiens je vais mettre en place un programme de social selling et toi tu dis l'inverse tu dis on commence par le social selling on forme un certain nombre de commerciaux ou autres qui deviennent vraiment actifs sur les réseaux sociaux et qui ne pensent pas d'ailleurs qu'il faut simplement programmer les posts pour ensuite les pousser sans aller même sur LinkedIn ou sur Twitter et ensuite une fois que tu as fait ça tu peux lancer à ce moment là un programme avec des logiciels comme un chéri ou autre chose par la suite je trouve que c'est deux démarches totalement différentes alors je vais poser la question à Caroline et ensuite à Daniel pour toi Caroline quelle est la démarche qui d'après toi est la plus te semble à toi la plus pertinente en règle générale dans les moyennes et grosses entreprises et bien alors là je vais bien te décevoir Loïc parce que je pense qu'il n'y a pas de règle et que j'aime bien je te fais une réponse de Normand mais c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais parce qu'en fait je pense que ça dépend réellement de la manière dont l'entreprise est constituée si elle est comment elle fonctionne quels sont ses objectifs par rapport à toute cette toute cette démarche et que ensuite c'est ça qui va vraiment faire l'efficacité du programme et je trouve que la démarche aussi de dire avoir des social sellers qui sont des bons des bons ambassadeurs pour entraîner le reste de la machine c'est une bonne c'est une bonne approche après l'approche inverse c'est aussi de dire justement on ne fait pas des ambassadeurs avec exclusivement once again les commerciaux parce que ce sont toujours ceux-là qu'on met en avant dans des programmes de prise de parole ou ce genre de choses et que justement on fait un peu différemment et on casse le code donc désolé mais je pense que les deux options sont très très bonnes et qu'il n'y a pas deux programmes similaires de toute façon Daniel voilà Daniel non attends oui vas-y vas-y chérie après Daniel vas-y oui oui et je rejoins Caroline le tout c'est d'avoir dans la démarche de la cohérence cohérence qui va permettre que ça se déploie moi j'ai pu avoir cette cohérence en commençant par le social selling je suis persuadé comme tu en as parlé tout à l'heure Patricia que tu as cette cohérence dans la démarche inverse et en fait c'est surtout d'avoir de la cohérence et évidemment avoir bien compris ce que c'était qu'un programme ambassadeur et ce que c'est que c'était le social selling qui fera qu'on va y arriver et je pense aussi que pour Sylvie et je finis là dessus qui est une vraiment très grosse entreprise l'entrée par le social selling n'est pas forcément la meilleure solution je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont acheté plein de licences de 16 navigators pour démarrer je vais te dire chez SAP donc je réponds à ça en fait je pense qu'il y a plusieurs approches possibles même dans une grande entreprise je pense que nous ça s'est fait de cette manière là le marketing a anticipé les besoins de social selling mais on aurait très bien pu commencer par l'inverse ça aurait eu du sens aussi il y a une entreprise que j'aime beaucoup avec lesquelles je collabore beaucoup qui est La Poste et eux ils ont déployé d'une manière complètement différente ils ont commencé par des petits groupes et ils ont augmenté augmenté au fur et à mesure nous on a fait une approche mais en masse direct tout de suite parce que parce que le leadership était convaincu et hop on fonçait on voulait y aller mais je pense pas qu'il y ait eu une approche meilleure que d'autres après voilà alors justement je vais quand même poser la question à Patricia pourquoi tu te sens presque obligée de maintenant mettre en place un espèce de programme de social selling dis-nous parce qu'aujourd'hui c'est presque une demande en interne c'est un besoin en tout cas de la part de pas mal de collaborateurs de se sentir beaucoup plus à l'aise d'être sur les réseaux sociaux et ça ça passe par par le social selling donc pour la petite anecdote quand je suis arrivée chez Dibora il y avait quelques commerciaux qui avaient qui avaient des 116 navigateurs bon on les payait c'est tout voilà donc j'ai dit c'est pas possible on va pas continuer comme ça voilà on les a formés etc mais toujours rien donc quand on n'en a pas besoin moi j'ai enlevé puis l'importance on avait un objectif c'était aussi de mettre plus la marque employeur donc enfin voilà je pense que ça ça dépend des objectifs de qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a besoin d'atteindre comme objectif avant de se dire je vais faire du 16 navigateur ou je vais faire du du sherry ou je vais faire enfin ce qu'on veut je pense qu'il faut qu'il y ait de la cohérence je suis d'accord mais aujourd'hui si je fais du social selling c'est parce que je sens le besoin au travers déjà de cette communauté des ambassadeurs qui demandent à être beaucoup plus à l'aise pour prendre la parole pour commencer à même peut-être rédiger un peu plus du contenu voilà et derrière ça se décline chez les commerciaux parce que voilà le Covid étant passé par là aussi on s'aperçoit que les réseaux sociaux deviennent un outil commercial beaucoup plus important qu'il ne l'était précédemment il est tactique comme le téléphone comme l'email comme tous les les outils marketing opérationnels donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je passe par du social selling alors j'aurais pu commencer par ça mais voilà je suis d'accord avec Caroline que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle je donnerai une autre une autre entrée vers l'un ou l'autre c'est en général quand c'est le marketing la com qui s'y met c'est d'abord l'employé d'advocacy très souvent quand c'est le directeur commercial ce qui est très très rare qui effectivement s'y met c'est souvent d'abord c'est le navigator le social selling bon mais ça c'est alors Daniel Daniel non attends Daniel maintenant Daniel Daniel d'abord Daniel dis-nous un peu quelle est ta vision de tout ce qu'on a partagé là après moi ce qui est ce qui est toujours intéressant c'est osons osons ça veut dire faire un premier pas et un premier pas ça dépend d'où il part donc en fait comment on démarre dans ce sujet ça dépend de qui a commencé le premier pas est-ce que c'est la direction commerciale est-ce que c'est la direction marketing ou ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui est dans une équipe qui a envie de faire quelque chose et qui trouve intéressant et qui est motivé pour démarrer qui va commencer à construire son écosystème et puis les autres vont voir puis ça va intéresser d'autres directions moi je dirais chaque entreprise est particulière et chaque cas d'où ça part est particulière après on sait très bien qu'à un moment donné ça monte jusqu'au leader et quand le leader s'en empare ça prend tout de suite une autre ampleur à ce sujet du leader personne n'a dit que est-ce que le patron ne devrait pas être le premier social seller vous avez parlé de caution de la direction moi je dirais que le patron ou les patrons montrent l'exemple plutôt vous êtes d'accord ou pas avec cette vision des choses oui Sylvie a dit oui 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 1000 fois oui 14000 fois oui évidemment ça veut dire que chez Patricia c'est le directeur commercial qui est le premier social seller demain d'accord Patricia et pas l'assistante commercial ou community manager je ne sais pas quoi ce qui est clair c'est que moi je vois dans certaines entreprises de plus en plus des patrons qui prennent de plus en plus la parole qu'avant je ne voyais pas oui c'est ce que j'allais dire je pense qu'avant que ce soit le directeur commercial c'est peut-être même la direction qui doit la prendre ils vont avoir des efforts à faire alors Jean-Michel tu lèves là merci tu as raison Thierry tu voulais intervenir pardon je t'avais coupé non non c'est pas c'est pas très grave juste que peut-être un bémol aussi sur la direction je les vois plus en vertu d'exemple qu'en modèle dans le côté écrasant qui me gêne qui me gêne un petit peu et par contre qu'ils sachent pourquoi on fait ça pourquoi les gens le font et qu'ils le soutiennent activement j'entends me va plus voilà c'est la moindre des choses pour moi je dirais Caroline vas-y oui justement pour rebondir sur ce que disait Thierry moi j'ai l'exemple de la boîte dans laquelle j'ai fait mon premier programme d'employé advocatie chez OMC à l'époque quand je travaillais chez OMC et le patron de la France nous a dit je sais pas si tu non non Patricia on était avec Patricia j'étais chez Ciment Tech j'allais te prendre en exemple mais non c'était un autre et chez OMC le patron de la France est venu nous voir au marketing en disant on n'est pas assez visible il y a un problème de visibilité de l'entreprise il faut que les gars soient beaucoup plus sur les réseaux sociaux allez-y je vous file carte blanche travaillez sur le sujet c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire ce qu'on a fait avec de l'employé advocatie mais avec beaucoup la team commerciale aussi et en fait le comité de direction n'était pas le plus engagé en termes de pratiques et actifs parce que même le patron de la France était quelqu'un qui était très peu impétant sur la partie sur les réseaux sociaux en revanche il a fait confiance à l'équipe et c'est en ça qu'il nous a aidés parce qu'il a fait confiance à l'équipe il était le moteur et que tous les 15 jours en COMEX on faisait un point sur l'avancée du travail et l'avancée du programme lui n'était pas du tout là-dedans d'un point de vue opérationnel mais en revanche il bottait le train qui ne se bougeait pas assez moi j'exagère mais c'est ça et c'est ça qui est important c'est que dans le COMEX il y a un pouvoir que ce soit qu'il y ait de la conviction et qu'après il y ait du soutien quand ils font c'est encore mieux Daniel ? alors moi ce qui m'a plu c'est que des fois je vois des prises de parole de collaborateurs qui sont faits sans chat sans rien et je vois un patron d'entreprise souligner cette prise de parole et donc moi si tu veux ça si tu veux c'est la plus belle expression de quelqu'un qui reconnaît qu'un de ses collaborateurs a pris une prise de parole sans un cadre et j'en vois assez souvent et je vois un dirigeant qui et quand je dis le dirigeant c'est c'est le PDG qui reprend cette communication en soulignant la communication qui a été faite par un collaborateur qui à l'origine s'attendait sûrement pas à ce que le patron le reprenne sa communication merci très intéressant vas-y Sylvie pour compléter alors ça je les pousse beaucoup à faire ça aussi à répondre beaucoup à ce que leurs équipes font parce que c'est très valorisant c'est une manière aussi de valoriser la parole des collaborateurs et effectivement les bons managers savent faire de toute façon c'est assez intuitif chez eux parce qu'ils ont l'habitude de le faire de toute façon dans la vie réelle et ce que je trouve important c'est de dire que tout ce qui va être digital doit être aussi repris dans les routines de travail de l'entreprise c'est-à-dire que Caroline disait oui il y a un leader qui peut-être partageait pas beaucoup mais qui était très moteur auprès de ses équipes mais ça veut dire que par exemple un directeur commercial quand il va faire ses revues de compte avec ses collaborateurs il va falloir qu'il intègre aussi la partie réseau social en demandant si justement il y avait tel ou tel événement qui a été partagé est-ce que ça a été fait etc. donc en fait il faut que ce soit repris dans les routines de travail des uns et des autres il n'y a pas que du digital c'est vraiment à inclure dans la façon de travailler de l'entreprise ça c'est valable pour le social selling je pense ça ne l'est pas pour l'employé advocacy parce que l'employé advocacy c'est du volontariat et on ne peut pas obliger et demander aux gens aux collaborateurs de rendre des comptes sur ce qu'ils publient mais en revanche sur le social selling où là il y a un véritable usage une utilisation des réseaux sociaux dans une démarche de vente là en revanche c'est extrêmement pertinent de le faire mais je veux juste mettre cette petite précision parce que l'employé advocacy c'est du volontariat absolu et on ne peut pas demander aux collaborateurs de rendre des comptes là-dessus à leur hiérarchie mais c'est vrai pour le social selling aussi c'est du volontariat ils ont le droit aussi de ne pas utiliser les réseaux sociaux s'ils ne veulent pas le faire du moment qu'ils font leur quota c'est bon c'est important c'est les résultats alors juste moi j'ai une dernière question rapide rapidement chacun d'entre vous quelles sont pour vous les vraies clés du succès les une deux ou trois clés du succès de la réussite d'un programme d'employé ambassadeur slash social selling et ou social selling si vous voulez vous exprimer sur l'un ou l'autre ou si c'est la même chose pour vous si vous avez deux ou trois clés du succès pour que ça marche et moi je vous dirai la mienne tout à la fin alors on va commencer cette fois-ci par Daniel rapidement moi pour que ça marche je vais parler de valeur en fait moi c'est comme dans tout programme on y va parce qu'on aime le faire on a envie de le faire et on s'y sent bien donc c'est d'abord être avec les autres et dès qu'on est bien accueilli par celui qui veut lancer l'initiative ça marche tout seul et par celle aussi qui veut lancer puisqu'on est dans l'illégalité n'est-ce pas ok ok Thierry pour toi quelles sont les clés du succès pour que ça marche vraiment au niveau de l'entreprise je dirais globalement oui bah c'est ça c'est embarquer les gens mais embarquer volontairement c'est-à-dire les emmener les faire leur donner envie ça c'est évident et pour ça il faut vraiment les former mais pas simplement les former parce que ça ça sert strictement que dalle mais les former et les accompagner au quotidien et assez longtemps voilà ok mais quand je dis accompagner au quotidien et assez longtemps c'est pas des armées de personnes qui doivent accompagner etc au quotidien veut dire que dès qu'il y a une question on peut y répondre voilà c'est pas dément comme mise en place je signale aux gens qui sont dans la salle que vous pouvez également demander à prendre la parole soit pour poser une dernière question soit pour d'ailleurs réagir sur cette question-là tout particulièrement et vous levez la main virtuellement puisque vous n'êtes pas connecté en dehors de Yann et Jean-Michel Sylvie quel est ton avis quelles sont pour toi les clés de succès alors pour moi c'est vraiment la valeur que ça va apporter à chacune des personnes qui vont l'utiliser ça va induire leur motivation à l'utiliser et c'est également l'écoute que peuvent avoir les personnes qui administrent les plateformes de contenu l'écoute des besoins des personnes qui vont l'utiliser c'est-à-dire d'être capable d'adapter les contenus de les modifier de proposer des nouvelles lignes éditoriales et d'inclure aussi leurs compétences dans les contenus à venir et évidemment la formation pour qui voit que ça marche parfois ils disent ça marche pas mais c'est parce qu'ils le font pas correctement donc la formation a des clés Patricia pour toi au niveau de l'entreprise est-ce qu'il y a des clés du succès au niveau de la manière dont l'entreprise est de qui elle est qu'elles sont les clés du succès pour toi alors non je pense que quelle que soit l'entreprise pour moi je vais faire un peu de redit mais pour moi il y a former écouter accompagner partager et liberté ok ok Caroline va en ce qui me concerne je vais alors bon la confiance ça me paraît essentielle enfin après c'est vrai que on va tous je me répète un peu parce que la confiance l'accompagnement et le contenu ok alors c'est bien ce que vous avez dit là moi j'ai une dernière une dernière clé qui me semble de plus en plus importante c'est la congruence et quand je dis la congruence c'est la congruence entre ce que projette l'entreprise en interne et ce qu'elle projette en externe ce qu'elle est en interne et ce qu'elle veut projeter ou ce qu'elle projette en externe je pense que s'il y a un défaut absolu de congruence comme ça peut être le cas dans certaines entreprises qui ne sont pas perçues comme les plus les plus transparentes les plus éthiques les plus RSE les plus il va y avoir des problèmes dans le déploiement que ça soit d'un programme de social selling ou de employés advocaties vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou pas du tout c'est une conséquence c'est une conséquence pour moi la congruence c'est à dire que parfois le fait que les employés puissent parler librement ça montre l'entreprise d'une autre manière encore faut-il qu'elle soit congruente c'est ça que je veux dire que ce ne soit pas une entreprise qui commande des contrôles pyramidales dans lesquelles etc vous avez ces entreprises plutôt d'un nouveau genre que Daniel aime bien ces entreprises là de toute façon elles ne vont pas naturellement vers des programmes de ce type là celles qui ne sont pas comme il faut c'est ça que tu dis ? qui n'en ont pas cette envie de congruence et qui n'ont pas envie d'aller dans une forme de transparence et de lâcher prise oui vas-y Daniel moi je dirais que pareil on part il peut ne pas y avoir congruence mais ceux qui vont faire le noyau ou les champions qui vont se réunir s'ils n'arrivent pas à une congruence collective c'est là où ils ne vont pas pouvoir croître et continuer à développer et à partager et c'est ça le sujet et dans l'accompagnement je pense que c'est ça c'est cette réunification ce travail collaboratif qui petit à petit converge autour de valeurs partagées mais des valeurs pas partagées qui sont profondes en fait parce que les gens se rapprochent communiquent partagent des contenus et à petit à petit on y met de soi-même donc on y met nos valeurs et à un moment donné il y a une alchimie qui se produit et si elle ne se produit pas c'est là où ça devient difficile d'accord merci alors ce que je vais vous demander je vais déjà demander si dans la salle parmi les gens qui étaient là presque au début ou qui sont arrivés avant les dix dernières minutes parce que là on a les prochains qui arrivent en ce moment est-ce qu'il y a encore une réflexion ou une question dans la salle même si vous n'êtes pas visible vous pouvez lever la main je voilà y a-t-il encore une question une réflexion non c'est bon une fois allez-y deux fois c'est assez calme aujourd'hui par rapport à il faut dire que les programmes d'employés d'évocatie ça fait des années et des années et des années qu'on en parle et ceux qui en général sont les plus intéressés c'est ceux qui veulent les déployer plutôt que les utilisateurs eux-mêmes c'est ce que je regrette d'ailleurs un peu mais bon c'est pour ça qu'on a en général un peu moins de monde maintenant quand on parle de programme d'employé-advocatie que quand on parle de personal branding ou de prospection individuelle ou comment je me vends etc voilà mais d'ailleurs le personal branding c'est une forme enfin l'employé-advocatie favorise le personal branding c'est même un des une des grandes des grandes options et des objectifs encore faut-il que les les employés ambassadeurs ou influenceurs comme tu dis ils aillent vraiment sur les réseaux sociaux parce que quelquefois ces plateformes elles poussent du contenu ou elles font pousser du contenu sur des réseaux de manière automatisée ou scédulée comme disait Sylvie et tu as beaucoup de ces gens-là qui ne vont même pas sur le réseau après donc qui n'interagissent pas en commentaire comme disait Thierry mais bon moi je ne voudrais pas lancer un nouveau débat parce que j'ai un point de vue également on va pouvoir on est reparti pour deux heures on va s'arrêter je vais vous demander votre dernier mot votre dernière phrase de conclusion à chacun sur l'ensemble des sujets qu'on a abordé aujourd'hui mais très rapidement alors je vais commencer par Sylvie en quelques mots et bien je dirais venez discuter avec moi sur LinkedIn de tous ces sujets-là je continuerai la conversation avec plaisir exactement Thierry toute cette nouvelle forme de communication qui embarque tout le monde et toute personne qui veut surtout est en train de modifier carrément la vision de la communication globale et depuis dix ans cette mutation ne fait que que supprimer cette communication descendante qu'on faisait jusque dans les années 2005 voilà très bien Caroline en deux mots et bien moi je vais vous dire deux mots alors collectif vous voyez soyons jouons collectifs et venez aussi continuer à discuter avec moi sur le sujet sur LinkedIn et je vous parlerai de ma petite entreprise voilà merci Daniel moi je dirais merci à ceux qui sont venus merci aux échanges parce qu'en fait on continue la conversation pour continuer le déploiement de l'employé avec Alessier et les ambassadeurs donc c'est un chemin qui continue en fait et il continue sur les réseaux sociaux donc on peut s'y retrouver continuer la conversation et ainsi de suite merci et Patricia tu as la conclusion et bien merci Loïc de m'avoir invité à ce show c'est dit j'étais d'habitude de l'autre côté donc je suis ravie et puis au plaisir de partager avec tout le monde voilà et bien je vous applaudis bien fort tous les tous les cinq et avant il y avait Alexandre qui était avec nous pendant la première heure merci beaucoup et nous allons directement vous dire à vous qui êtes avec nous en streaming sur LinkedIn il y a un Twitcher fou là qui met des trucs des commentaires enfin bref ou sur Youtube ou sur Facebook ou sur Twitter revenez dans quelques secondes dans une minute à peu près on reprend pour la deuxième partie qui est très importante c'est marier inbound outbound et onbound marketing et puis aussi d'ailleurs social selling évidemment avec Mickaël avec Yann qui est là avec Robin qui est là déjà voilà on a tout ce qu'il faut merci j'arrête le streaming bye bye